Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui au chalet d'un monde de jeu avec des invités exceptionnels, comme à chaque fois, on n'a que des invités exceptionnels. Nous avons autour de la table Mathieu Despnoux. Bonjour Mathieu. Bonjour Martin. Comment vas-tu ? Ça va très très bien, je suis très content d'être ici. Moi je suis très content que tu sois là, surtout que tu nous as ramené à un jeu dans lequel on va manger des sushis, alors je suis ravi, j'adore ça. Pour nous accompagner dans ce repas gargantuesse, nous avons Mike Ezard. Bonjour Mike. Hello. Tu travailles également pour Cocktail Game, comme Mathieu. Vous êtes les éditeurs du jeu dont on va parler aujourd'hui. Et nous avons un invité spécialiste du Japon, expert en sushis, s'il en est, Ludovic Maublant. Ben bonjour, il nous fallait un mec à chapeau, Sylvain n'était pas là. Je me suis déjà ravi. On tourne un dimanche exceptionnellement, vous avez fait le déplacement un dimanche et Sylvain n'est pas là le dimanche. Donc on a remplacé, avantageusement. On ne dira pas ça. Non, on ne dira pas ça. Malheureusement, nous avons remplacé par Ludovic Maublant. Vous ne dira pas ça si je joue de l'automatonner ? Non, mais ils n'ont pas l'automatonner, s'il te plaît. Qui est un produit japonais, puisque nous allons parler du Japon. Vous connaissez peut-être cette petite boîte que j'ai entre les mains, Sushigo. C'est un jeu que vous proposez déjà, qui est dans votre catalogue depuis un moment. Depuis une petite dienne d'années. Oui, facile. Une dienne d'années, je pense. Un classique maintenant de Phil Walker Harding. Exactement. Un auteur qu'on apprécie bien. On a présenté beaucoup de jeux de Phil Walker Harding sur notre chaîne. Mais ce n'est pas la petite boîte que vous connaissez déjà, que nous allons vous présenter aujourd'hui. C'est la grosse boîte qui est juste à côté de toi, Mike. Regardez-moi cette boîte, comme elle est énorme. Elle est plus grande, hein ? On peut cacher la petite boîte à l'intérieur. Je ne peux pas le faire, parce que je tiens beaucoup à cette boîte. Elle est dédicacée. Tu as vu, regarde ? Ah oui, exact. La classe. Dédicacée par toute l'équipe de Cocktail Game. C'est très précieux. Je la garde précieusement. On va la mettre là derrière. Hop ! Oui, voilà. J'ai aussi, en fait, un écureuil à ranger derrière. Voilà, on m'a dit, par contrat, je suis obligé de le présenter. Mais je vais le jeter, en fait, derrière. Oula ! Quelle violence ! Quelle violence incroyable ! Je vous savais que les gens ne comprennent pas ce qui vient de se passer, là. Y compris ceux qui sont là, hein. Je dis juste qu'il faut suivre les réseaux sociaux, notamment de Ludovic Maublan, pour savoir ce qui vient de se passer exactement. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la grosse boîte de Sushi Go Party, une beaucoup plus grosse boîte, qui existe depuis un certain temps outre-Atlantique, si je ne me trompe pas. Oui, depuis quelques années. C'est un jeu qui fonctionne bien dans plein de pays. Et vous savez, vous faites très très plaisir à, notamment, quelques manques de l'équipe, puisque Sylvain n'est pas là. Mais à un moment, il m'avait dit, cette boîte, il en avait entendu parler, on l'avait jouée, d'ailleurs. On y avait joué chez vous, chez Cocktail Games. En langue anglaise. En test, à l'époque. En test, oui. Et vous vous posiez la question de la faire à ce moment-là. Vous ne l'avez pas fait immédiatement. Mais Sylvain avait regardé pour se l'acheter, pour la faire venir. C'était un petit peu trop cher avec les frais de port. C'est une boîte qui va renouveler l'expérience de Sushi Go, en proposant, pour ceux qui connaissent déjà le jeu, plein de nouvelles cartes. On ne va pas tout utiliser en début de partie. On va choisir, c'est ça ? Exactement. On va faire notre menu pour la partie. Donc, vous voyez qu'on a plein de cartes devant nous. On va en expliquer quelques-unes. Comme d'habitude, dans notre format, nous allons d'abord faire une explication du jeu. Qui s'y colle sur l'explication ? Je crois que ça soit quelqu'un de compétent. Comme il n'y en a pas, je vais le faire. Non, ce n'est pas ça. Mais Mike, me semble, la personne idoine pour le faire. Bon, tu seras la personne idoine. Et ensuite, évidemment, nous allons faire une partie. Une partie un peu particulière. Parce que vous l'avez vu, vous avez eu l'occasion, sur notre chaîne, de voter pour un membre d'entre nous. Une des personnes qui va jouer. Vous avez eu l'occasion de voter. Vous allez pouvoir peut-être gagner cette grosse boîte de Sushi Go Party à recevoir chez vous. Et comme vous connaîtrez le jeu à l'issue de cette vidéo, y jouer directement. C'est ça qui est chouette. Donc, j'espère que vous avez fait le bon vote. Que vous avez voté pour moi. Parce que je suis très décidé à remporter cette partie. On vote pour le gagnant, c'est ça ? Oui, exactement. Les gens ont voté pour le gagnant. Génial. Peut-être qu'ils ont voté pour toi. J'espère. Nous, on enregistre très en avance. Donc, on ne connaît pas encore les résultats du vote. Quand ils n'ont pas voté pour moi, après ma prestation à Las Vegas, j'ai zéro confiance du public. Mais tu avais 40% des votes, je crois, sur le dégâts. Je me suis fait enlever à Cannes tout le week-end. Dès que je croisais quelqu'un, il me dit « J'ai perdu à cause de toi ! » C'est à l'occasion de rattraper ton coup. Les gens te soutiennent, tu sais, tu es à ta cour. On passe directement à l'explication du jeu ? Et bien, allons-y. Ok, je pose cette boîte et on t'écoute, Mike. Alors, Sushi Go Party. Tout comme Sushi Go est un jeu de draft, c'est-à-dire qu'on a tout plein de cartes avec des sushis. On va en avoir en main, on va en choisir une et on va passer le paquet à notre voisin. Et ça se fait simultanément, c'est-à-dire que moi, dans le même temps, j'ai des cartes en main, j'en ai choisi une et j'ai passé le paquet à mon voisin. Et toi, tu as un grand bras, donc tu verras que tu passes jusqu'à l'autre. On va se débrouiller, on s'arranger. Ça va passer sous la table. Et donc, en même temps, on va recevoir le paquet de notre autre voisin. Et on va tous révéler notre spécialité japonaise, parce qu'il y a des sushis, mais il y a tout plein d'autres choses devant nous. Et petit à petit, on va les cumuler à force de faire du draft. Et à la fin de la manche, on va compter les points, sachant que chaque type de sushis va avoir son propre scoring. À chaque partie, on va constituer un menu qui est rappelé ici. Donc ici, c'est des petites tuiles que j'ai placées juste avant. Donc c'est ça qui est renouvelé entre les parties. On ne va pas forcément avoir les mêmes tuiles. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a 24 types de sushis. Donc il y en a tout plein ici, plus les 8 que j'ai installés, qui vont permettre de renouveler énormément les parties. Alors techniquement, il y a plus de 14 000 combinaisons possibles. Énorme. Mais je vais essayer de toutes les faire, moi. Parce que je suis assez complétiste quand je fais un jeu de société. J'ai envie de tout tester. Je pense qu'il faut toutes les essayer. Il y en a une qui est vraiment exceptionnelle. Et toutes les autres sont vraiment bien. D'accord. Ok. Ça sera la première aujourd'hui. Voilà. Donc on va constituer notre petit menu. Ça sera le menu de la partie. Ici, on va faire trois manches avec ces mêmes sushis à la fin des trois manches. Puisqu'il y aura plus de points, on aura gagné. Alors certains menus sont suggérés par la règle. Oui. Il y en a quelques-uns. Et on peut faire aussi ses propres menus. Il y a le bar à sushi, ici. Ah oui. Très bien. Le bar à sushi. Et donc on a le menu enfant, le menu classique, découverte, gourmet. Donc en fonction, on a un menu de groupe. Parce qu'on peut jouer jusqu'à 8. Alors à tous les menus, on peut jouer jusqu'à 8. Mais il y en a un qui est un peu plus adapté. Il y a le menu duo pour jouer à deux. Pareil, on peut jouer à deux. Menu d'amour. Tout à fait. Menu d'amour. Alors pareil, on peut jouer à deux avec tous les menus. Simplement celui-là est un peu plus adapté. C'est-à-dire que ça va être moins des histoires de majorité, plus des histoires de speaking. D'accord. Donc voilà, il y a des menus suggérés. Sachant qu'après, tous les menus sont possibles. Toutes les combinaisons sont possibles. Avec juste une simple petite règle. C'est qu'on a des types. J'enlève cette petite huile. Ici, on a les maquis, les suppléments, les hors-d'oeuvre et les desserts. Il faut juste choisir parmi tous les maquis et d'en mettre un. Parmi tous les suppléments, on en met deux. Hors-d'oeuvre et un dessert. Trois hors-d'oeuvre, un dessert. Oui, c'est marqué ici à la fin. Ce n'est pas très complexe en soi. Il faut juste faire une petite mise en place. Pour ceux qui ne connaissent pas les règles. Donc, revenir sur le fonctionnement de chacune des cartes en termes de scoring. Et ensuite, on peut jouer directement. Il y en a pour cinq minutes avant la partie. Clairement, c'est vraiment... Là, on a tous les sushis qui sont ici. On va juste prendre la petite huile. Ça sert de rappel. Les rappels sont sur toutes les cartes et sur les tuiles qui sont ici. Donc vraiment, tout est visible. Tout est tout le temps rappelé. On va refaire une petite passe sur ceux qui sont pour cette partie-là. Et une fois qu'on sait ça, c'est du draft. On compte les points. Et c'est tout. Alors, nous avons donc ici tous les sushis qui sont en jeu. Qui sont tous rappelés ici. On va les passer en revue. On a donc les sushis. Qui, eux, sont toujours... On voit que ce n'est pas une tuile. Ils sont toujours présents. On en a qui valent un point, deux points, trois points. Là, c'est cash. On pose la carte. On a les points. C'est ça. Il n'y a pas d'autres conditions. C'est ce qu'il y a de plus simple. Nous avons donc aussi les temaki. Les temaki, à la fin de la manche, on va compter celui qu'on a le plus et celui qu'on a le moins. Ça sera donc quatre points pour celui qu'on a le plus. Moins quatre pour celui qu'on a le moins. D'accord. Et en cas d'égalité, tout le monde a les points. Que ce soit positif ou négatif. D'accord. Et on va jouer trois manches. Et il y aura trois manches en tout. Ensuite, on a le wasabi. Le wasabi, quand on va le poser devant soi, il ne rapporte pour l'instant aucun point. Mais quand plus tard, on posera un sushi dessus. Donc, les sushis, c'est les cartes jaunes. C'est celle-ci. On le posera dessus. Et ça fera un x3 sur la valeur du sushi. Alors, ça, c'était déjà dans le jeu de base. Je me souviens bien. Cette carte-là, elle y était. Exactement. Ça fait partie des cartes qui étaient. Ensuite, nous avons le T. Le T, il vaut un point par carte de même couleur qu'on a devant soi. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai trois sushis ici et que c'est là où j'en ai le plus, mon T vaudra trois points. Donc, c'est par série de couleurs. D'accord. Le tofu. Le tofu, c'est assez simple. C'est écrit dessus. Si on en a un, il vaut deux points. Si on en a deux, il valent six points. Et si on en a trois ou plus, c'est zéro point. Ah oui. Donc, là, il faut éviter. Et la dernière carte, alors qu'on récupère... Est-ce que c'est une carte qu'on jette ? Non, on récupère tout. On récupère tout. Donc, peut-être qu'on va se retrouver avec un tofu non désiré, malheureusement. On peut se retrouver obligé de manger du tofu. Et ce n'est pas toujours très bon, le tofu, vous le savez. Les damamés. Ça, j'adore. Moi, au restaurant japonais, je prends toujours de les damamés. Les damamés, on va marquer un point par adversaire qui en a aussi dans son jeu. D'accord. Donc, si on est tout seul à en avoir, du coup, on ne marque pas de points. Zéro. Et si on est deux, on va marquer un point. Mais si tout le monde en a, on va marquer plus de points. Mais tout le monde en a. Donc, c'est bien d'en avoir plus que les autres. Oui, bien sûr. Mais les trois points, c'est bien. Parce qu'on le voit sur les souchis les plus précieux. Ceux qui rapportent le plus, c'est trois points aussi. Donc, ça peut être super rentable. À trois points, c'est beaucoup. Oui. Et justement, la soupe miso, c'est trois points. Oui. Mais il y a une petite condition. Quand on va révéler chacun notre carte, si on est le seul à avoir joué de la soupe miso, super, on la garde, c'est trois points. Si on est plusieurs, on les jette. Pendant le même tour. Si un autre joueur la joue pendant le même tour, effectivement, elle est défaussée. Donc, comme on les révèle en même temps, si quand on révèle, il y en a plusieurs, on a perdu la soupe. D'accord. Et le dernier, c'est le dessert. Le dessert, il y a une petite particularité. C'est qu'on a mis cinq cartes. C'est écrit en dessous. Oui. Tout est vraiment écrit tout le temps partout. Cinq cartes à la première manche. On a mis cinq cartes à la première manche. On va en rajouter trois à la deuxième et en rajouter deux à la troisième. C'est-à-dire que... C'est pour ça qu'ici, il y a un petit tas de... Un petit stock. Un petit stock de desserts. Donc, il y en a plusieurs sortes aussi. Celle-ci, pour celle-ci, on a ici en haut des petits fruits. C'est des salades de fruits. Oui. On a des petits fruits et on va compter pour chaque sorte. Donc, il y a trois sortes de fruits. Si on n'en a aucun, ça va être moins deux. Un, zéro. Deux, un point. Trois, six, dix. D'accord. Et on voit que, sur certains, par exemple ici, il y en a deux. Donc, si on a ça, on a trois oranges et un ananas. Ça fait beaucoup de points si on arrive à avoir cinq de chaque sorte. Oui, mais il y a d'autres joueurs méchants autour de septembre. C'est vrai, il y a d'autres joueurs. J'oublie, il y a d'autres joueurs quand je fais un jeu. Tous les gens sympathiques. C'est ça. C'est clair. Bon. C'est clair, on va jouer dans les règles de l'art. Oui. Mais qu'elle est en train, Mathieu. Si, si, mais vraiment, en fait, je suis vraiment résolu à jouer parfaitement bien de manière très conviviale. Tu veux dire que tu annonces à tout le monde que tu ne vas pas tricher exceptionnellement ? Non, mais il ne faut pas tricher. Les gens ont voté pour nous. Les gens surveillent. Ce n'est pas possible. On ne peut pas trahir la confiance de nos abonnés. Évidemment, vous me connaissez. Et ton fait confiance à quelqu'un qui a jeté un pauvre animal par-dessus. Vous êtes en train de préparer pour le silencer dans la partie ? Tout à fait. Très bien. Ce qu'on va faire quand même, c'est qu'on va ranger un petit peu toutes les cartes. Vous les avez vues, il y a plein de cartes différentes qui peuvent intervenir pour vos prochaines parties. On va les ranger dans la boîte. Vous allez avoir une table qui sera très lisible pour notre partie. On va en profiter d'ailleurs pour vous montrer à l'intérieur de la boîte comment on range ces différentes cartes parce qu'on a le choix. Donc c'est important le rangement sur ce jeu-là. Vous voyez que vous avez un petit thermoformage qui va permettre de tout stocker correctement à l'intérieur et à la verticale. Mais il faudra que ce soit quelqu'un de compétent qui explique. Donc voilà, en gros, tu mets le carton et tu mets la carte devant et c'est vachement bien. D'accord. Merci beaucoup pour vos explications Mathieu. Moi je suis convaincu. Une petite explication un peu plus rapide, un peu plus détaillée. On va voir les cartes ici, les tuiles qu'on retrouve ici qui vont servir d'un recalaire et ce qui permet d'avoir les sushis, les hors d'oeuvre, les makis, etc. chacun dans son petit espace. Je peux rajouter des choses parce que des fois je contribue quand même. Les petits suppositoires tu peux les mettre là ici. Voilà, exactement. Les bouteilles de soja. Ah pardon monsieur. On les mette ici. Les bouteilles de sauce soja. De sauce soja. C'est super, c'est chouette. Parfait, on va tout ranger pour pouvoir avoir une meilleure lisibilité et on se lance dans la partie. Nous avons récupéré chacun nos neuf cartes, c'est ça que tu nous as dit ? Tout à fait. Oui, c'est ça, j'en ai neuf et on va faire le premier choix qui est le choix crucial. C'est là que tout va se jouer. Clairement. Pas convaincu. C'est important. C'est un choix par défaut. Donc Mathieu, je te passe le paquet. Ah ouais, c'est par derrière, t'as raison. Ouais. C'est impeccable. Et on retourne la carte que l'on a récupérée. Moi, je suis parti. Ah, tu pars en sushi calamar, toi, directement. Tout à fait. Oh, je joue Wasabi là-bas. Les desserts. Donc les desserts qui compteront en fin de partie et non pas en fin de manche. Deuxième carte. On voit que ça avance très très vite. Pour l'instant, il n'y a pas un écart énorme. On ne se rend pas compte, surtout. Ah, Wasabi ! Ah mince ! Ah, jamais j'aurais dû faire ça. Je sais ce que j'ai laissé et là, vraiment, c'est un coup de mètre. Il est fort sur Mathieu Dippneau. Ah ben, commencer avec du Wasabi, c'est fort comme du Wasabi. Ok, c'est bon. C'est bon. Soupe miso, personne. Parfait. J'ai sauvé ma soupe miso. Bravo. Là, c'est trois points. Donc six points. Mathieu, neuf points. Je ne veux pas insister, mais il y a des gens qui marquent beaucoup de points. Et moi, zéro, évidemment. Mais toi, tu as beaucoup de desserts, tu vas prendre un peu de retard, mais tu rattraperas à la fin. Je pense que la partie prend une orientation absolument excellente. En tout cas, la première manche. Je vais tenter ça, mais je ne suis pas confiant. Moi, je suis parti en tofu. Parce que, ah, ça va. Qu'est-ce que tu as fait là-bas ? Du thé. Bon, très bien. La soupe passe. Ah, joli. Il a failli la prendre. Je ne regrette pas de ne pas l'avoir prise. Quoi que je regrette, tu l'auras perdu. Ça y est, Mathieu a bugué. Non, mais il faut que tu me donnes des cartes, pas là-bas. C'est ça, Mathieu. On a des qui ne trichaient pas, ils commencent déjà à vouloir garder ces cartes. Bon, courage. Ah là, là. La vie est dure, quand même. Je ne suis pas convaincu par ce choix. Tu as des sushis à se faire ? Oui, je vais prendre ça, mais il ne me semble pas un très bon choix. Un temaki. Pas de soupe ? Oh, j'ai failli. Je me suis dit qu'il allait y avoir un autre buveur de soupe dans mon loge. J'ai failli aussi. Ça fait deux fois que je faillis. La prochaine fois, je prends la soupe. Oui, à force que ça faillisse, je tente. Vous êtes comment sur un... Je suis plutôt pas mal, moi. Je la reconnais, celle-là. Un petit thé. Allez, je me lance dans le tofu. Oh, personne n'a fait de la soupe. Non, personne n'a fait de la soupe. Je n'en avais pas, moi. J'avais dit que je le fais, mais ce coup-ci, je le fais. Je prends la soupe miso. C'est une indication. Ce n'est pas la peine de foncer dessus. Ce sera pour moi la soupe miso. Si on n'a pas envie de... C'est moi qui la soupe miso. Non, non, c'est moi qui fais soupe. Tu fais autre chose. Mais non, je ne peux pas, là. Je n'ai pas le choix. J'ai que ça. Ce n'est pas vrai. Là, j'ai soupe miso, soupe miso. Si tu veux marquer 0 points, c'est ton problème. On marque à 0 tous les deux. Ce n'est pas moi qui t'affilé des cartes d'avant ? Ça, c'est nul. Et ça, c'est vraiment nul. Je joue soupe miso. Je te prépare. D'accord. Je n'ai pas convaincu. Tu m'as convaincu. Au restaurant, je prends la soupe miso. Soupe miso. Ah, c'est impossible. Mais pourquoi tu t'es suicidé, là ? J'avais autre chose. C'est incroyable. C'est l'échelement mal joué. Mais non, mais privé de soupe. On se gâche la partie. Allez. Hop. Et pendant ce temps-là, ça se baffre de sushi, là-bas. Je ne te mets pas. Tu as deux tofu. C'est hyper dangereux, ce que tu fais. T'inquiète. Ça me paraît le meilleur coup. Alors là, vous allez assister au meilleur coup de l'histoire du jeu. J'espère que tu n'as pas joué de la soupe. Non, ce n'est pas du tout mon style. Tu as rejoué de la soupe ? Non, je fais que t'es fou. Soupe miso. Tiens. Mais non ! C'est un peu possible. Oh non, c'est en l'anis. Tu as changé la dernière seconde quand j'ai dit non. En plus, j'ai changé... Ça joue trop à la parlotte. Cette partie se passe exactement comme je ne l'avais pas prévu. Donc, je prends cette carte, quoi qu'il advienne. Un peu d'edanamadonnée. Très bien. Oh, tu as beaucoup d'edanamadonnée. J'en ai pris deux, du coup. En fait, il y avait une main, il y en avait beaucoup. Tout le monde va se faire choper. Non, non, tu la gardes... Mais la dernière, de toute façon, elle est la dernière. On est obligé de la poser. La dernière, elle est la dernière. Oh, un tofu ! Yes ! Non ! Yes ! Yes ! Yes, tout se passe comme prévu. Alors moi, j'ai calculé pour être sûr d'avoir un deuxième tofu en dernier coup. Je me doutais qu'on me le laisserait. Parfois, c'est souple miso. Est-ce que vous voulez que je m'occupe du comptage de points ? Non, 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 non. Non, non, c'était juste une proposition sympathique. Non, vraiment pas, en fait. Une proposition sympathique comme ça. Est-ce que je peux préciser quelque chose ? Oui. Voilà. Donc, je suis quand même quelqu'un d'honnête, mais ton jeu, il est comme ça, toi, en fait. Donc, je suis obligé, en fait, de... Et je n'ai pas triché. Alors, en fait, la définition de quelqu'un d'honnête, c'est de ne pas regarder. Mais non, mais... Et non pas de s'obliger à ne pas regarder. Il est dans mon axe. Il est dans mon axe. Donc, est-ce que tu ne peux pas le... Mais ça va tourner dans l'autre sens dans la prochaine manche ? Oui. Donc, tu seras moins embêté. Oui, non, mais je sais bien, mais c'est... Si tu regardes ma main, c'est vraiment touché. Non, mais je peux même regarder le dos, quoi. C'est pour ça que je suis, en fait, je suis... Voilà. Et du coup, je ne voulais pas tricher. Et je n'ai pas triché, mais du coup, je ne peux plus discuter avec les gens. Ça me tétanise, en fait. Donc, voilà. Bon, c'était la petite parenthèse inutile. Bien. Alors, on va passer au scurie. Voilà, je le sens bien. On va commencer par les sushis. Donc, Ludo, tu es rose, et tu as combien de points de sushis au total ? Et bien, 5 points de sushis. Un 3 et un 2. Mike ? Moi, 6. 6, tu es vert ? 3, 2, 1. Ben, par exemple. Donc, moi, j'ai... Ah, pardon. Moi, j'ai 0, donc tu vois bien. Et toi ? 3 x 3, 9, 10, 12, 13. 13. Oh là 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 ! C'est lui qu'il faut attaquer. On s'attend qu'on ne peut pas trop attaquer les gens, mais bon, quand même, malgré tout. Ça serait un jour où on attaque les gens, on t'attaquerait. Ensuite, donc, peut-être à compter ton wasabi, déjà, on est au supplément T. Hop, 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 le Témaki, là. Le Témaki, mais oui, qu'est-ce que... C'est moi le chef des Témaki ? 2, ouais. Je veux mes 4 points, et je veux surtout qu'on en enlève 4 à Mathieu. C'est exactement. Attends, c'est plus ce qui se passe, là. On va t'enlever 4 points, parce qu'on a trouvé que tu avais quand même beaucoup de points. Donc, tu repasses à 9. Ça me paraît beaucoup plus. Donc, wasabi, on les a déjà comptés avec les sushis. On passe au T. C'est 1 point par carte d'une même couleur. Donc, on choisit en fin de manche la couleur qu'on a de... Donc, il y en a 6 fois aussi le temps. Ouais, j'ai un petit T, mais j'ai que 2 cartes. Moi, j'ai 5 pour le T. Oh là là là, Mathieu, le wasabi compte en sushi. Ouais. Tout à fait. Il est bon, ce Mathieu des Pneum. On dirait pas comme ça ? Ouais. S'il vous plaît. Non, pardon. Le tofu, donc 6 points pour ceux qui en ont 2, 0 pour ceux qui en ont 3, mais personne n'est dans ce cas. Et toi, tu n'as pas de points de tofu. Non, moi, je n'en ai pas du tout. Vous avez tous 6 points, mais moi, je ne suis pas très tofu. Voilà. Donc, 6 points presque pour tout le monde. Ah, il est tombé. Décidément. Ensuite, on passe au Edamame. Edamame. Qui valent 3 points. Qui valent 3 points. Ils valent tous 3 points, exactement. Donc, 3 points, sauf pour toi qui a 6 points, Mathieu. Je vais commencer par te mettre tes 6 points. Ouais, tu n'es pas très haut pour l'instant. Non, non, ce n'est pas ouf. Non, je trouve que c'était très haut. Vu que je suis derrière. On peut faire un petit scoring intermédiaire. La soupe, avant. Non, on va peut-être finir. On n'a pas fait la soupe. Qui n'a pas mangé sa soupe. C'est ça. Moi, j'ai essayé la soupe minioso. J'aurais dû avoir 6 points. C'est ça, il y en a plein. Il n'y a pas de soupe qui a été gâchée. C'est vraiment un très mauvais début de partie en ce qui me concerne. Ludo, 3 points. Tout à fait. Mike, 6 points encore. Exactement. Hop. Et on est quasiment tous à égalité. On peut le constater pour l'instant. On est tous dans un mouchoir de poche. C'est Mathieu qui est en tête. Qui aimerait que la partie s'arrête à ce moment-là. Ça serait pas mal. On va enlever toutes les cartes, sauf les dessert. Par contre, toi, tu as une bonne avance en dessert. Tout de suite, tu as pointé du doigt le joueur qui, malheureusement, a perdu 2 soupes miso. C'est parti pour la deuxième manche. On a récupéré 9 cartes chacun. Je vais tenter ça, mais... Tiens. Tu bluffes, Martin. On retourne la carte. J'ai pris un wasabi. J'ai appris que c'était pas si mal. Bah ouais, mais si tout le monde nous prend nos sushi calamars dès le début, ça a moins bien marché avec le wasabi. On a pas toute sa chance d'avoir dit. Je te passe mon poquet. Merci. Allez, moi, je me lance direct dans le dessert. J'ai vu que... Ouais. Oh, c'est ça. Soupes miso. Cette fois-ci, ça va passer. C'est pas possible que... Mais c'est pas vrai. C'est pas possible. J'ai tellement fait... Je ne jouerai plus jamais soupes miso. Comment dire ? Ouais, non, mais c'est bon, oui. Moi, j'en avais pas. C'est ce que je fasse. Petit cadeau. Merci. Très bon jeu. C'est horrible. Ok. Soupes miso. Soupes miso. Mais c'est pas possible. Génial. C'est incroyable. Il y a des gens qui ont voté pour moi, quand même. Je suis désolé. Je suis désolé. T'en as un quatrième, quand même. Non, mais là, c'est pas mal. À ce niveau-là, c'est une malédiction. À un moment, il faut arrêter la soupe. Il y a un moment, il faut... Oui, je pense aussi. Arrête de rire. Il y a un moment, il faut que tu comprennes. Il y a un message, quand même. Le sacré est une blessure pour moi. Tu devrais comprendre le message. Je vais arrêter. On a tous pris du thé maquille. Oui, en gros, ma carte sert à rien, comme d'habitude. Non, mais disons que la fille, si tu avais joué de la soupe, elle passait. Ça passait, oui. C'est moche, hein. Bah oui. Merci. Oui. Un fouchi de saumon. Un thémaki. Un thémaki, ouais. Un thémaki, ouais, ça stresse un peu sur le thémaki. Alors, est-ce que c'est forcément rentable ? Pas nécessairement. Là, t'as 0, hein, on est d'accord ? Sur les damamé. Oui, mais vous allez en prendre. Bah, du coup, plus trop. Plus personne n'est motivé. S'assain que t'es déjà en tête, quasiment. Oui. Mais pas du tout. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, pas des damamé. Tu m'as bouffé toute ma soupe. Ah, on joue en équipe, en fait, non ? Non, 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 chacun pour sa tête. Chacun pour sa tête. C'est compliqué en équipe, il aurait fallu additionner les points. Ah bah, puis il aurait fallu faire des stratégies. Ah, puis moi, je vous prends des comptes. C'est un dernier, c'est bon. Allez, j'en mets un troisième. Ah, t'en mets un deuxième. J'en mets un deuxième également. Oh, oh. Ah, la bande de Chaco. Bref. C'est Mathieu. Merci. C'est-à-dire que là, si j'en mets un, c'est juste pour avoir moins 4 ex aequo, quoi. C'est vraiment juste pour embêter. Moi, j'aime bien ça. Faites ça, que vous tous font les 4. Oui, on a tous moins 4, là. On a pris 2 tours pour avoir moins 4. Ouais. Et moins 2 pour vous donner la surprise d'eau. Non, si, pour l'instant, je l'ai. Mais si j'en prends un, ça fait moins 4 pour... Ah oui, ben, elle ne prend pas. Ah oui, si, c'est bon, ça. Ouais, ben non, ben non. Faites ça, on fait ça. Ouais, mais en équipe. J'aurais bien pris un Edamame, mais comme vous n'en prenez pas, je vais être obligé d'aller sur le Témac. Je pose un Edamame. C'est l'ordre. Non, mais si je peux me permettre. Moi, je fais preuve, en fait, dans un monde, une grande probité. le jeu de mon voisin, alors qu'il est dans mon champ de vision, normalement. Allez-y, je te regarde. C'est tout fou, là. Oh, mon frère ! Il reste une soupe qui a tenu jusqu'à ma cou. Oui, 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 je les ai toutes posées, donc forcément, je ne peux pas résister. En fait, j'ai la voix passée, tu étais au restaurant japonais, tu as un truc qui passe devant toi, tu veux l'attraper, il y a toujours quelqu'un pour te l'enlever. Ah ben là, oui, à chaque fois, il y a quelqu'un qui donne un coup de dent. Non, mais il fait une partie incroyable, lui, de l'ignore. Il a tout, il a tout. Je suis obligé de jouer un Edamame. Moi aussi, je suis obligé de jouer un Edamame. Je le savais. Oh là là, là là, là là, là là ! J'espère que tu ne vous fous pas un tout. Donne-moi cette dernière carte, j'espère qu'elle est bien. Je t'en refilais, j'étais sûr que tu en aurais au moins. Finalement, ce n'était pas une si mauvaise auguration. C'est pas si mauvaise auguration. Ah, cette manche, elle est horrible. Alors, nous allons passer au scoring. On va commencer par compter les sushis. Et encore Mathieu, il y a beaucoup de sushis. Il y a 10 points de sushis. Oui, j'ai 10 points de sushis, mais ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme. Pour quelqu'un qui a déjà 23, tu passes à 33 points, c'est énorme. Moi, à côté de ça, je n'en prends que 6. Parce que la chance ne me sourit pas. Donc, je suis à 17. On a 3. Et 3 pour toi. C'est bon. Enfin, bon, c'est bon. Il n'y a pas de place. C'est pas parce que je n'ai pas de sushis qu'il faut me faire tomber en pion. Il n'y a plus de place pour toi, Ludovic. Il faut absolument que tu remarques des points. On va passer justement au Tebaki. Donc, Ludo, tu vas marquer 4 points. Moi, je suis un professionnel du Tebaki. Et nous, on va tous en perdre 4. Allez, tous en perdre 4. C'est horrible. Horrible. Je suis obligé. Le dernier aussi, il va perdre 4 points. Ah ben oui, c'est un peu... Ensuite, on passe au T. Donc, Mathieu, tu as du T. Donc, j'ai les 3 points en T. Mathieu, il a beaucoup de points. Il connaît bien ce jeu. Oui. Et c'est tout. C'est le seul qui boule de T. Oui, avec un T. Nous allons passer au Tofu. Allez donc ! Tofu, on a du 6. Je n'ai pas le 0,2. 2 points pour Mathieu. 6 points. C'est beaucoup quand même, 6 points. Donc, 31. 23. Moi, je n'ai pas trop eu envie de Tofu cette fois-ci. Ensuite, nous passons à l'Edamame. Et Mathieu, on n'en a pas pris. Non. Ce n'est pas très généreux de ta part. Donc, il va être 2 points. Donc, 4 points pour moi. Je vais commencer par moi parce que ça me donne l'impression de me rapprocher. Je vais rapprocher un petit peu. Ludo, tu en as 4 également. C'est ça. Tu passes devant. Il passe devant, seul en tête. Et toi, tu as 6 points. Donc, tu rattrapes un petit peu le peloton de tête. Moi, je n'ai pas du tout de dessert. Vous avez tous des desserts. Oui. Ben oui, mais du coup... Allez, attendez, la souple l'iso. Oh, on a tellement pas l'habitude. Allez, 3 points. On est presque tous à l'égalité. Ça va ? Oui, vraiment. Troisième manche. Dernière manche, on a récupéré 9 cartes chacun. Et c'est là que tout se joue. Oui. Le suspense est à son compte. Ah, dis donc, j'ai de la soupe miso. Ben, pareil, du coup, on va aller jouer maintenant. Ça sera fait. Ça sera fait. Allez, moi, je pose ça. Ça me paraît très bien. C'est bon. C'est par là, oui. On retourne. Ils sont jetés sur les desserts. Je me suis regardé, frigo. Ah, tu as pris un wasabi. C'est assez mal. Il fait toujours une ouverture wasabi. Oui, une ouverture wasabi systématique. Oui. C'est pas fou, ça. Allez. Soupe miso. Un deuxième wasabi. Ça va être épicé. C'est pas un peu piquant, hein ? Ça me paraît un petit peu... Il faut qu'on se garde tous les sushis, du coup. Allez, moi, je change. J'ai insuffisamment de desserts. Je vais laisser les sushis calamars. Il est en train de marquer des milliards de points. Mais pas du tout. Depuis que tu ne prends plus les soupes miso, c'est magique. Ça marche à chaque fois. Mais il n'y a qu'avec moi que ça ne marche pas. On est d'accord. Personne d'autre n'a acheté sa soupe miso sans moi. Alors, sans toi, oui. Mais on l'a aussi jeté quand même. Oui, mais avec moi. Mais sans moi, non. Oui, mais c'est plus rigolo. Moi, je le prends. Un petit tofu. Il refait soupe miso. Trois soupes. C'est comme ça qu'on mange la soupe, monsieur. Alors là, je prends des trois de soupe miso. Tu ne serais pas le roi du temaki. Oui, tout à fait. Alors, quand en vrai, je n'aime pas trop ça. C'est bon ? Oui. J'en mets un troisième, mais c'est le dernier. Oh non, mais arrête. Ça ne sert à rien. Trois, c'est bon. Trois, c'est bon. Trois, tu vas t'étouffer un peu. Non, trois, c'est bien. Pour quatre points, ça veut dire 1,33 points par an. Mais moins quatre points Mathieu, c'est ça qui compte. Oui, mais Mathieu, c'est bon, il aura son moins quatre. Il n'a pas la peine de rajouter le troisième. Oh là là. Ça, ça fait couvert. Je suis obligé de faire ça. Alors, moi, ça y est, je suis parti dans l'idamame. Parti dans l'idamame. Oui, oui, oui. Et je pense que c'est un très bon choix. Oui, c'est un choix en tout cas. Je suis tout seul par contre là-dessus. Oui, mais il y en a qui traînent, donc il y a un moment. Ça va bien. Oh ! Le petit tofu. Après, ce qu'on avait changé, il avait trop tard, j'ai vu ta carte. Ah oui, je pensais que j'allais le récupérer. Alors, je ne sais pas, j'ai pris un sushi omelette complètement ridicule. Ça va, content, Ludo ? Je pensais que celui-ci me reviendrait en dernière carte. Ça change beaucoup de choses, ça, monsieur. Oh, non. Ceci, c'est très bon, sushi omelette. Oui, bon, ça ne vaut qu'un point. Sushi omelette, de nouveau. C'est ridicule. Un sushi saumon à la fin ? C'est surprenant. C'est pas mal. Eh bien, voilà, on arrive à la fin de cette partie. C'est le dernier scoring. Le moment fatidique, là où tout se joue. C'est ça. On va découvrir les scoring de chacun. Alors, on va commencer par les sushis. Donc là, je vais marquer quand même quelques points. Quatre points, j'arrive. Ensuite, on passe au temaki. Hop, 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 hop. Trois fois trois, neuf. Et un dix. Dix plus six, seize. Seize. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Tu étais à 34. Tu passes donc à 50 direct. Exactement. Comme ça. J'ai plus neuf, moi. Et 100 multiplicateur, vous avez envie. C'est fou, les gens font beaucoup de points. C'est ça. Moi, j'ai trois cartes et ça ne me rapporte presque rien. Moi, je n'en ai pas et ça ne me rapporte rien. Bah oui, mais ça a l'air en mal, là, pour le coup. Ensuite, on passe au temaki. C'est évidemment Ludovic Moblan. Bien mérité. Un, deux, trois, quatre. Et surtout, qu'est-ce qu'on attend avec impatience ? C'est moi qui m'en a, il n'en a chopé un. Oh là là, quel donnant. Ah, Mike se rapproche de moi, ça m'arrange. Et il y a un convoque. Ça va, j'essaie de reculer pour essayer de tordre. Mais c'est gentil, j'avais vraiment besoin de toi là-dessus. Ensuite, on va passer au T. Est-ce que quelqu'un a pris du T ? Oui, il y en a deux. Moi, j'ai deux T qui me font six. Bon, voilà, tu t'es rapproché, mais pas longtemps. Un, trois, quatre, cinq, six. Et Mathieu a un T. C'est un T qui me vaut cinq. Les T sont hyper rentables. Mathieu a une bonne combo sushitée à chaque fois. Il s'en sort bien. Oui, clairement. Oui, mais bon, c'est moi ça par contre. On a un peu trop laissé les sushis là-bas. Oui, mais il y a du moins six dans l'air en fait. Ensuite, les Tofus. Alors là, cette fois-ci, j'en ai qu'un. Je n'ai pas réussi à choper le deuxième. Évidemment, Ludovic Mauvlant, il convote tout. Six points. Six points, c'est énorme. Oh là 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 ! Et deux pour moi aussi. Deux pour toi. Deux pour Mathieu. Deux pour Mathieu. On passe ensuite à l'Edamame. On n'est que deux, on en a trois. On est trois. Donc chacun vaut deux points. Deux points pour Mathieu. Deux points pour Mike. Non, quatre points. Quatre points pour Mike. Et deux points pour moi. Tout à fait. Vérifiez les points que je n'ai pas su. Les soupes miso. Ah, j'ai réussi à ne pas en prendre. Je ne suis pas un peu fier de moi. Mais ça fait neuf points. Mais tu es en train de me larguer complètement là. C'est quand même neuf. Je suis bien content. Et c'est le moment fatidique. C'est le moment du dessert. Celui qu'on l'attendait tous. Mike, tu as moins deux. Tu as moins deux quand même. C'est ça. Tu reviens un petit peu en arrière. C'est ça. Ce qui n'est pas mal. Mathieu, en dessert, tu as moins deux également. Pareil. Tu reviens un petit peu en arrière. Moi, en dessert, j'en ai quatre d'une sorte. Ça me vaut six points. Je vais les prendre. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ça n'est pas tant que ça en réalité. J'en ai deux autres sortes. Ça fait un et un. Ça sera mon score final. Je n'irai pas au-dessus. Et Ludovic, est-ce que tu arrives à griller tout le monde sur le dernier coup ? J'ai un moins deux. J'ai un zéro. Et celui-là, il y a trois. Ça fait trois points. Donc, j'ai un point. Un point. Et j'ai réussi. Ah là 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 là. C'est la petite pêche qui me manque. La petite pêche que j'ai laissée passer. Exactement. Il me manque un tout petit peu. Et Mathieu, t'as combatté incroyablement. C'est ça. C'est la maîtrise jusqu'au bout. C'est l'anticipation. Le talent. Le bagout. Tout est réuni en un seul homme. Tu réussis une partie brillante. Mais non, mais surtout, à chaque fois, les sushis, on t'a laissé. Vous m'avez un peu laissé les sushis. Mais j'avais souvent les wasabi en main de départ. On aurait dû prendre un peu plus de sushis pour que t'en aies un peu moins. Et puis moi, j'ai jeté quatre soupes miso au total, je crois. C'est ça ? Ça fait que douze fois. J'en aurais pas tout changé non plus. Je serais avant-dernier, ceci dit. Quoique, t'en aies gardé aussi. Oui, parce que j'en ai perdu deux fois, je pense. Merci à tous les internautes qui ont voté pour moi. Je trouve ça fantastique, en fait. C'est ton discours de l'as d'or, comme tu l'as pas utilisé. Ah, c'est ça. C'est ça. Donc, c'était ma dixième partie de Sushi. Sushi Go Party. Et enfin, ça y est, la récompense est là. Enfin. C'était tellement attendu. Sushi Go Party. Vous le connaissez maintenant. Le nom du vainqueur s'affiche en bas de notre écran. Donc, la personne qui t'a soutenu et qui a été tirée au sœur, qui va remporter cette boîte de Sushi Go Party que vous allez envoyer. Donc, connaissant Mathieu, il va faire un très beau colis. Félicitations à Emmanuel Boiron. On en vitre, on ne sait pas qui va gagner. Si personne n'a voté pour Mathieu, c'est le deuxième qui... Il est temps de créer un pseudo-hyme. On en vit très longtemps avant la sortie du jeu. Donc, on ne sait pas encore qui va gagner. De toute façon, le nom s'est affiché. Le vrai nom s'est affiché en bas de l'écran. Il s'agit d'un jeu de Fieldwalker Harding. Vous savez y jouer maintenant. Il vous manque peut-être plus que la boîte si vous ne l'avez pas encore. Ou peut-être que vous avez gagné. Vous l'avez reçu chez vous. Et vous aurez l'occasion de faire des parties endiablées. de Sushigo Party, avec tout le renouvellement qu'il y a à l'intérieur de la boîte. 14 000 configurations, tu nous as dit. C'est ça. Donc, vous avez l'occasion, ça va occuper quelques années. 14 000 divisé par 365. Je le ferai hors caméra. C'est trop riche. C'est ça, riche en bas de l'écran. 42 ans, je dirais, un peu moins de 42 ans. 42 ans de jeu, c'est quand même un peu quelque chose. Bah oui, non mais vraiment. Il va falloir qu'on en fasse plusieurs par jour. Oui, on va faire un petit peu. Et bah nous, on vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501